Hey salut ça va aujourd'hui on passe en revue parmi des oh putain j'ai pété je suis pas obligé de vous infliger ça quoi on est quand même sur une chaîne avec une certaine estime de l'être humain mais là non on passe en revue les bâtiments les plus futuristes et on va voir si ces structures n'ont de futuriste que le look ou que même l'activité elle-même est dans le turfus que soit ce machin étrange celui là où même celui là il va y en avoir beaucoup ah oui effectivement là on a quand même le cliché du futur du blanc du vert et des arrondis c'est vraiment exactement ça c'est fou quand même ça quand même de la gueule s'ils voulaient vraiment avoir du futur encore plus je pense qu'ils auraient mis un effet sans teint en fait sur les vitres pour que du coup elles paraissent noir de l'extérieur j'avoue c'est joli le truc c'est que du coup il fait un peu tache d'huile dans autour de lui parce que le reste n'a pas l'air très futuriste mais imaginez que des bâtiments comme ça dans toute une ville on se croirait vraiment dans le futur à ce moment là ah putain ça manque quand même de végétation et ben écoutez ça se passe à pékin en chine du coup et on a plus 300 mille mètres carrés de bureaux de commerce et de divertissement sur 18 étages et le truc est ouvert depuis 2012 donc est-ce qu'il ya des activités futuristes dedans pas vraiment du coup c'est juste pour le style qu'on va dire ok porte pour l'espace c'est joli en vrai en cet aspect terreux en fait du coup qui se font davantage dans le paysage ouais vraiment il n'y a vraiment rien autour et peut-être la base 51 avec les aliens éventuellement ah mais attendez je vois virgin galactique derrière du coup est ce que c'est le bâtiment de virgin justement est ce que c'est leur siège ce que c'est l'endroit où ils vont balancer leurs fusées dans l'espace leurs avions fusées assez rigolo on voit il ya des dômes ça va permettre d'éclairer le bâtiment à depuis le ciel ça ressemble à une sorte de grosse tortue ok ouais bah du coup effectivement ça c'est les avions virgin vous savez virgin c'est eux qui ont voulu se lancer dans le business d'envoyer en fait des touristes dans l'espace ou à la frontière de l'espace qui est normalement de 100 km d'altitude je crois pas qu'ils aient réussi encore un c'est un peu galère la seule qui a vraiment réussi c'est spacex et peut-être vaguement un peu du coup blue origin avec jeff bezos l'ancien boss d'amazon web à l'intérieur ça fait futuriste classique du blanc du vert des courbes en tout cas ça se trouve à las cruces au nouveau mexique voyez là sur google maps hop là on y va maintenant et donc oui bah c'est lié au tourisme spatial j'avais deviné et c'est un centre d'entraînement pour les astronautes elle a cette version actuelle est toute récente c'est 2021 et du coup là bas son look en vrai colle complètement à son utilité qu'est ce que c'est que ce machin est ce que c'est des fenêtres moi je pense pas c'est un des morceaux de tôle ah bah non c'est pas des fenêtres on aurait pu penser peut-être que ça faisait passer la lumière mais quand même pas du tout ok le bâtiment a quand même de la gueule est ce que ce serait en cuivre ou alors peut-être une peinture cuivre vraiment ils ont mis le délure cuivre partout et bien mais du coup quand il ya du cuivre généralement ça peut donner un effet steampunk c'est cette époque qui existe pas ou un peu à la jules verne mais là c'est pas du tout le cas c'est vraiment une sorte de futur étrange avec du cuivre crois que c'est la première fois que je vois un truc avec du cuivre qui donne cet effet ça la gueule quand même d'un musée assez assez contemporain quand même ça va me rappeler un petit peu le look du musée du confluence à lyon qui est assez stylé dans sa forme très et là bas celui là il est à zory en pologne et il sorti de terre en 2015 et coup selon son créateur ce serait une sorte de d'incendie et des flammes dansantes est ce que vous vous trouvez que ça ressemble à ça mais en vrai ça fit bien parce que c'est le musée du feu donc consacré au feu dans ses aspects physique chimique historique sociologique et culturel en vrai ça fit avec le nom de la ville puisque zory donc la ville ça peut se traduire par feu ou flammes et ça a été fondé sur une forêt brûlée pour l'occasion en vrai du coup ça fit parfaitement après le feu c'est pas vraiment futuriste donc là on est lié à bon on part quand même sur un truc méga connu quoi l'atomium c'est con je suis allé plusieurs fois à bruxelles mais je suis jamais allé le voir ça quand même de la gueule ouais et ça permet quand même d'identifier la ville après c'est dommage honnêtement que du coup il soit à l'extérieur de la ville enfin je sais pas c'est comme si la tour eiffel vous voyez à paris du coup elle était elle était en seine et marne quoi tu vois d'ailleurs chez une petite parenthèse mais je me suis toujours dit mais pourquoi dans les villes il crée pas plus de bâtiments iconiques en vrai c'est méga utile voyez à paris il y en a plein de bâtiments iconiques j'ai cité la tour eiffel il ya l'arc de triomphe va y avoir le sacré coeur il y en a plein 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 à lyon il y en a juste un ou deux et encore c'est un beaucoup plus difficile à s'identifier et dans plein de villes on n'a pas ces bâtiments alors que le bâtiment ça crée une identité un symbole et ça permet en même temps de rameuter du public tu retires tous les bâtiments iconiques de paris bas du coup les gens ils savent même plus trop où c'est quoi et là l'atomium c'est cool mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas au centre ça c'était ma petite revendication un peu un peu personnel et du coup en fait l'atomium c'est un cristal de fer élémentaire qui a été agrandi 165 milliards de fois voilà ça fait 120 mètres de haut quand même et ça avait été construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1958 et quand j'avais parlé de la tour eiffel justement elle aussi elle avait été construite à l'occasion d'une exposition universelle et c'était celle de 1889 et dans l'atomium on a un petit musée une salle d'expo et même un resto vous faire le resto de l'atomium ça peut être sympa ah mais il ya un chat à aqualie un deuxième chat est arrivé tu regardes aqualie c'est l'atomium incroyable j'aurais dû y aller quand j'ai en belgique je suis con au celui là je le connais très très bien vous allez voir l'arbre blanc montpellier j'attendais je ne vous le cache pas ce moment avec un peu d'impatience bon du coup l'arbre blanc c'est un c'est un immeuble voilà c'est des logements dedans voilà c'est tout ça a été inauguré en 2019 et il a quand même été élu le plus beau bâtiment résidentiel du monde en 2020 en tout cas ce titre a été décerné par le site web arc daily on n'est pas non plus mais du coup anecdote sur l'arbre blanc bah moi j'y suis allé il ya deux ans du coup en 2020 et c'était en fait chez un ami est donc à ce moment là il avait un appart là bas il était à je sais plus quel 10e étage un truc comme ça et il y avait une vue de fou j'avais fait des photos vous pouvez en retrouver sur mon instagram si vous y allez elle crise compte et il y aura des photos où on voit du coup à l'arbre blanc donc le bâtiment est quand même propre il est stylé et il me disait que quand même les prix étaient bien élevés pour montpellier pour l'arbre blanc parce que du coup il dénotait un peu avec le reste et donc ben si vous vouliez avoir un logement dedans vous deviez un peu craquer votre slip quoi oh ok grosse boule attend qu'est ce qu'elle a de spécial ah ouais putain c'est des livres attendez mais comment vous voulez atteindre les livres qui sont en haut ça n'a aucun sens il ya un million de bouquins là dedans dans super original style et le bâtiment et ben en tout cas il se trouve à tianjin en chine et ça a été construit en 2017 là et là alors je vous cite le propos des architectes les angles et les courbures sont destinés à stimuler les différentes utilisations de l'espace comme la lecture la promenade la rencontre et la discussion après les livres sont pas spécialement futuriste on n'est pas non plus sur une librairie sf mais chouette donne un victim qu'est ce qu'il ya dans la boule par contre je me demande oh regardez les petits immeubles moche à gauche il ya un problème de pollution ou quoi là oh ça c'est pas très gentil est ce que c'est des images du coup en 3d ou alors vraiment le bâtiment a été créé effectivement du coup c'est ou fin du coup le futur dans la tête des gens dans l'inconscient collectif c'est du blanc des courbes et du vert on peut pas avoir des trucs en béton brut des cubes du coup c'est peut-être un opéra en vrai du coup on reste en chine là c'est à changsha c'est ouvert en 2019 donc très récent et ça a duré sept ans la construction le truc est quand même très grand et il ya un théâtre avec à peu près 1800 places dedans un musée d'art contemporain et une salle polyvalente plus de salle de répétition bar et autres petites commodités quoi c'est futuriste machin y'a moyen y'a moyen y'a moyen il était fini en 2012 et il ya à peu près 50 et 56 étages et du coup bah c'est un immeuble résidentiel un peu comme l'arbre blanc qu'on a vu tout à l'heure c'est vraiment aucun intérêt quoi qu'est ce que vous voulez je raconte de plus je ne sais pas ah du futur du vert du blanc et les courbes c'est vraiment une blague putain mais c'est vraiment mais y'a juste ça quoi c'est l'incarnation du coup parfaite de ça on dirait le musée tout à l'heure quoi les gars vous savez il existe des couleurs et puis d'autres trucs dans la vie je dis ça mais à un moment c'est pas possible vous allez faire une indigestion vous allez vomir tout le blanc et vous allez foutre des couleurs partout quoi on se courait dans un centre d'apple quoi ils vont écouler des iphone avec ça et là attendait à par contre ce qui est quand même original avec celui là c'est qu'il se trouve en azerbaïdjan du coup effectivement on arrive à se dire que c'est un pays par contre il se trouve où bas c'est cela sur la map voyez c'est ici et lui aussi il est ouvert en 2012 et il comporte un centre de congrès un musée et une bibliothèque et la ville avait beaucoup mis en avant pour sa candidature à l'exposition universelle de 2025 mais elle n'a pas remporté en vrai bas en 2025 ce sera osaka au japon qui aura droit quoi ce que ces bâtiments m futuriste oui est ce que l'activité l'est non sam experience has become engraved in your mind like landmarks ah ça fait plaise putain il ya il ya enfin du vert quoi ohlala dit harry a quand même des courbes et du vert un fait qu'il ya de la couleur dedans ouah bon c'est y en a pas non plus énormément mais ouais ça fait plaisir il ya du vert il ya du vert sur le vert on a compris est ce que ce serait pas un musée de l'horlogerie une connerie du style ça y ressemble musée de l'horloge peut-être ça fait des grosses montres au poignet quand même à vous voyez là en hiver ça donne ça c'est très joli est ce qu'il n'y a pas un con un moment il va se dire les gars on va recréer une ville et on va faire tout en courbe là du coup il y aura une cohérence globale et moi je trouve ça très stylé quoi et là bas celui là ça se trouve dans le jurat suisse c'est les suisses c'est de l'horlogerie et c'est un musée atelier lui il est récent il est sorti en 2020 par contre donc architecture contemporaine savoir-faire traditionnel et scénographie visionnaire voilà c'est un petit mélange improbable entre tout ça si ça vous intéresse la visite dure deux heures et c'est 60 euros alors oui c'est cher mais n'oubliez pas c'est la suisse après est ce que les mots sont futuristes non je ne pense pas oh pas mal il ya des tubes et il bouge à quali regarde ce qui se passe il ya des tubes qui bougent c'est quand même fascinant quali à en time-lapse en quelque chose mais c'est vrai que du coup en vue normale tu peux pas t'en rendre compte c'est stylé quand même là on n'a pas du blanc mais on a des courbes c'est du bambou non c'est pas du bambou je pense ça doit être peut-être en fibre de verre ou une connerie comme ça vu la tronche ça se trouve à shanghai en chine ils sont attaqués quoi c'est sorti en 2017 de terre et là bas pour reprendre l'adage c'est entre tradition et modernité ça a été construit à la limite de la vieille ville et de la nouvelle ville de shanghai et c'est composé de tuyaux en acier inspiré des rideaux de théâtre qui tourne lentement autour du bâtiment où il ya des expos dedans et des événements de marque est-ce que du coup c'est lié en vrai on va dire oui quand même parce que du coup c'est à les limites entre la vieille et la nouvelle ville donc il ya quand même du sens oh bon on a reconnu une église mais waouh c'est la première fois que je vois une église aussi blanche et futuriste que du coup c'est ouf waouh c'est pas mal hein putain ça change du coup des grandes voûtes de manière générale les églises et les cathédrales sont très belles quand même du coup les gars ils ont mis le paquet mais en blanc et purée comme ça ça c'est chouette quoi quand même peut-être pour une religion nouvelle une nouvelle secte qui va prendre de l'ampleur et qui va devenir une religion à un moment la religion de la source révélée c'est pas mal honnêtement par contre ça se trouve à kuandao et c'est encore en chine elle est sortie 2021 et là les architectes ont voulu respecter le passé et se tourner vers l'avenir ils ont dit c'est une sorte de grotte pour coller à l'adn de l'humanité mais avec une forme très futuriste après c'est fonctionnel du coup il ya des cérémonies et des mariages dedans et c'est marrant puisque c'est une église alors qu'en chine du coup pas non plus la religion dominante le christianisme tout ça mais méga stylé celle là bon bah voilà bah c'était méga cool du coup j'espère que ces bâtiments parmi les plus futuristes qu'on puisse trouver dans le monde vous ont vraiment un plus je vous avoue l'église m'a pas mal étonné et en vrai si on peut éviter que le futur rime avec courbe blanc et vert ça peut être pas mal quoi je vais vous balancer une réflexion et vous me imagine le futur dans le temps présent et bien on se trompe souvent il suffit juste de voir en fait quand nos ancêtres ont pensé le futur c'est à dire 2020 pour eux c'est le futur à quoi ça ressemble pas regarder vous avez ça ou ça ou même ça est ce que ça ressemble à ce qu'on vit là non je ne pense pas du coup il est probable que c'est con mais en 2050 notre monde ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui et les choses qui vont en fait nous révolutionner sont peut-être beaucoup plus inattendu qu'on imagine par exemple est-ce que d'il ya 50 ans on imaginait que le futur ce serait juste tout le monde avec des smartphones est-ce qu'on imaginait que ce serait internet partout non pas forcément bref c'était ma réflexion du moment si vous avez des réflexions aussi au futur ou d'autres vidéos à suggérer dites le moi en commentaire et on se voit la prochaine